Herkese merhaba, bienvenue sur Dizzy Addiction, la chaîne des accrocs aux séries turques. Aujourd'hui, je vous propose un autre type de vidéo, de l'analyse d'épisodes. Je vais commencer par la série Ahilet, qui comportera, comme vous le savez, 30 épisodes. Et du coup, il y aura 30 vidéos. On m'a demandé de faire un résumé de chaque épisode, mais je préfère l'analyse, plutôt que de me contenter d'un simple résumé. Du coup, dans chaque vidéo, vous aurez le résumé de l'épisode au début pour les intéresser, puis ensuite, je passerai à l'analyse, donc évidemment, les vidéos seront plus longues. Bonne écoute ! Immersion dans la célèbre famille Sorkan avec à sa tête Julia, une mère castratrice, une veuve rigide, qui, de bon matin, organise les préparatifs d'un anniversaire qui relève de la plus haute importance. Cet anniversaire sera célébré dans la soirée. Tous les membres de la famille sont convoqués à ce dîner. Les repas à table dans la famille Sorkan sont très importants, voire sacralisés. Il y a des règles bien précises qui côtoient les couverts et les repas. Julia est très stressée car son fils Aslan est en voyage et doit rentrer avant 20h, heure du dîner. Et vu qu'elle est hyper protectrice et possessive, elle a peur qu'il manque à l'appel. Tout le monde est attendu, y compris le fils aîné de Jehan, qu'elle a isolé de la famille parce qu'elle lui reproche d'avoir caché la dépression de son mari, ainsi que ses envies de suicide. En bref, on nous présente d'emblée la famille Sorkan comme une famille où personne ne va bien, y compris Aslan, qui n'en peut plus du comportement toxique de sa mère. Hyper contrôlante. On apprend que le père Yusuf, célèbre et riche mafieux, a créé un empire, notamment avec les jeux d'argent, et il s'est suicidé, surtout il y a 5 ans. Son fils Aslan va reprendre le flambeau, contrairement à ce que tout le monde pense, puis ce n'est pas le frère aîné Jehan qui a la tête de l'empire familial. Du vivant de son père et loin des activités mafieuses, Aslan travaillait dans le secteur de l'immobilier, du divertissement et de la restauration. Mais maintenant, c'est lui le boss, et il a du mal à assumer autant de responsabilités. Lors d'un déplacement à Izmir, pour régler un différent avec son oncle, un mafieux qui lui met des bâtons dans les roues, Aslan va rencontrer une femme, une séduisante psychologue dans l'avion, toujours à courir impuissante derrière sa petite sœur en détresse. Touché par cette femme, une femme à la fois forte et vulnérable, il découvre une personne qu'il comprend, qu'il écoute et qu'il a envie de connaître. L'homme d'affaires et la psychologue se séduisent timidement et se découvrent des blessures communes liées à la famille. Un fardeau difficile à porter, quand on est seul et incompris, et surtout quand on a de lourdes responsabilités à porter. Ils se séduisent, tout en n'étant pas authentiques entre eux, ce qui causera une dispute. Devine découvre le côté violent d'Aslan et la vérité sur cette famille de mafieux, mais la psychologue n'est pas du genre à juger quelqu'un sur une première impression. Elle est attirée par cet homme qui lui fait du bien, qui l'a soutenu et qu'elle a envie de découvrir. Aslan réalise qu'il est en face d'une femme spéciale qui lui donne envie de se confier pour la première fois. Julia, la mère, se rend compte quant à elle que son fils a osé s'absenter à la soirée qu'elle a organisée, c'est pas n'importe quelle soirée, et que personne n'avait le droit de boycotter. Donc son fils a préféré rester aux côtés d'une inconnue. Julia commence à se méfier de cette femme qu'elle va bientôt rencontrer. En effet, alors qu'il fait croire à sa mère qu'il a rompu avec sa nouvelle conquête, il surprend toute la famille en invitant Devine à assister au dîner spécial. Mais surtout, il défie sa mère. Fin du premier épisode. Passons à l'analyse du premier épisode. Moi, c'est le truc que j'adore. La première séquence, c'est celle qui introduit une série, et c'est toujours la plus importante parce qu'elle pose l'intrigue, et surtout, elle nous montre la dynamique qui va opérer entre les personnages. Donc là, dans la première scène, on voit une table, on nous parle d'un anniversaire, un événement spécial qui sera célébré. Le premier personnage, comme on l'a dit, c'est le plus important, c'est pas Aslan et Devine, c'est vraiment Julia, parce que tout gravite autour d'elle. Donc c'est elle qui parle et qui nous parle d'un certain Youssouf Suikhan, celui qui a fabriqué la table. Et même s'il n'est pas là, il a l'air extrêmement important comme personnage parce que le plan nous montre le portrait derrière elle pendant qu'elle parle. Parlons de la relation entre Julia, la mère, et Aslan, son fils, puisque dès la première scène, on nous montre une mère qui supervise l'organisation de cet événement très important, cette soirée, cet anniversaire, et le discours d'Aslan à travers la voix off, qui est clairement, qui montre un Aslan rebelle, voire provocateur. C'est pas pour rien qu'on a un plan qui nous montre Julia tourner autour de cette table avec un téléphone et la voix off, hors champ, d'Aslan. Cette technique vise à troubler l'image et le son, ce qu'on voit et ce qu'on entend. La mère, dès le matin, prépare un anniversaire qui sera célébré et on a comme un petit garçon qui vient lancer un défi à sa mère, à travers la voix off, cette mère qui veut tout gérer, du genre, attrape-moi si tu peux. De le début de ce premier épisode, on constate que c'est la mère qui a une emprise sur son fils. Dans toute relation fusionnelle, il y en a un qui ne veut pas couper le cordon et l'autre qui a envie de diffusionner mais qui n'y arrive pas. C'est Aslan qui est exaspéré quand il reçoit un appel de sa mère. A chaque fois que sa mère appelle, il n'est vraiment pas ravi de lui répondre. C'est Julia qui l'appelle tout le temps, c'est pas lui. Donc voilà, depuis l'invention du téléphone, difficile de couper le cordon. Deux le matin, elle prépare l'anniversaire de Youssouf, son mari, qui sera célébré à 20h le soir. Elle tente d'appeler Aslan, pas de réponse. Elle demande à Ekrem, l'un des assistants de son fils, s'il a des nouvelles. Elle s'inquiète de ne pas le voir arriver à temps vu qu'il est en voyage à Izmir. Ekrem, qui est surnommé Eko, donc je vais dire Eko, tente de la rassurer en lui disant qu'il a bien pris son billet retour. On voit vraiment une mère possessive qui dépense beaucoup d'énergie à préparer, anticiper, s'inquiéter, téléphoner. Julia, elle finit par avoir Aslan au téléphone et la première chose qu'elle lui dit, c'est « tu m'as pas appelé ». Sans un brin d'empathie, elle ne prend pas en compte le fait que son fils est en voyage, qu'il sera dans l'avion, quand on voyage, on est plus préoccupé par le transport, les bagages, le trajet, enfin, il y a du stress. D'ailleurs, Aslan, c'est ce qu'il va lui répondre « je ne pouvais pas t'appeler puisqu'on vient d'atterrir ». Cette remarque de Julia, en fait, elle révèle quelque chose d'important. ça veut dire qu'en temps normal, quand Aslan se déplace, on sait que c'est un homme d'affaires, donc il se déplace beaucoup, du coup, elle l'appelle tout le temps, en fait, et lui, elle ne peut pas se contenter qu'il lui envoie un petit SMS bien arrivé. donc il doit l'en rassurer en permanence, d'où son exaspération. On voit son visage que dès qu'il voit sur son téléphone que c'est sa mère qui appelle, on voit tout ce qui est sale soul, quoi. Donc, Julia, ce n'est pas une mère angoissée, parce que le téléspectateur, nous, on aurait vraiment de l'empathie pour une mère qui angoisse, parce qu'il y a cette histoire d'avion. L'avion, ça peut être angoissant, quand on prend l'avion, tout le monde, enfin voilà, tout le monde n'est pas à l'aise lors d'un vol. Les mères, en général, s'inquiètent pour leur enfant quand ils prennent un vol. Et on pourrait comprendre, parce que, voilà, c'est occasionnel. Par contre, là, elle, on va le voir tout au long de l'épisode, elle n'est pas angoissée, elle est juste inquiète de ne pas réaliser son objectif, de garder son fils sous son emprise. Elle a peur de ne pas le perdre, elle n'a pas peur de ne pas le perdre, pardon, mais elle a peur de perdre le pouvoir qu'elle a sur lui. Ça se voit dès le premier épisode et surtout dès les premières scènes. Voilà. On sent vraiment que, ben, c'est... Mon fils, il faut que tu sois là, ce soir, mais c'est pas parce qu'on a quelque chose d'important à célébrer, c'est parce que j'ai décidé que tu sois là et qu'il faut que tu sois là. Tu n'as pas le droit d'être absent. Enfin, voilà. On le sent tout de suite qu'il y a quelque chose d'assez malsain. Pendant que Casselan soutient Devine et sa sœur à l'hôpital, Julia le rappelle, à nouveau, vu qu'il lui a promis d'être présent à 20h à la maison. Donc là, c'est normal qu'elle appelle puisqu'il lui a dit « je serai là ». Il ne répond pas et préfère s'occuper de Devine qui apprend par le médecin que sa sœur va bien après un lavage, je ne sais plus, d'estomac et qu'heureusement qu'elle a été emmenée à l'hôpital à temps. Et là, il y a un autre signal très important qui nous est exposé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il prend un comprimé parce qu'il a une migraine et ici, la migraine, c'est clairement un trouble psychosomatique comme dans la série originale Les Sopranos avec Tony qui a souvent des maux de tête. Iskander, son homme d'hôpital, son chauffeur, son agent de sécurité, lui dit qu'il peut se débrouiller pour que justement Aslan soit à Izmir très rapidement. Mais Aslan, il préfère aider Devine jusqu'au bout et ne pas la laisser en plan. Il lui dit « de toute façon, on n'arrivera jamais à temps au dîner ». Donc c'est une décision très forte qu'Aslan a prise parce que l'absence à ce dîner va vraiment inquiéter Julien. Il est très significatif pour elle. Ce n'est pas une absence anodine. L'oncle d'Aslan l'a prévenu au téléphone et l'a prévenu Julien qu'Aslan était avec une très jolie femme. Mais de là à ce qu'il ne soit pas à l'heure au dîner d'anniversaire suffit à Julia pour comprendre que cette femme Devine est un vrai danger. Devine d'est comme danger et peut constituer un obstacle à son objectif garder son fils sous son influence. Alors, on va parler de la table puisqu'on nous en parle tout de suite. La table est très importante dans la famille Soekan. C'est la première chose qu'on voit. le domestique dans la première scène chargé de préparer la table il lui dit à Julia qu'elle est déterrorée en fait et que voilà ça ne sert à rien en gros il faut la remplacer. Elle lui répond que c'est une table fabriquée à la main par son mari Kjusuf et que ce soir un anniversaire sera célébré autour de cette table et pas une autre. Donc elle a vraiment une valeur hautement symbolique. D'ailleurs dans la famille Soekan il y a un ordre établi. Les places sont figées et normées chacun des membres ayant sa place dévolue avec son nom inscrit derrière qu'aucun autre membre ne serait convoité et que chacun ses vertus a fait respecter y compris en l'absence d'un maillon du groupe comme le père qui on va l'apprendre après est décédé il n'est pas là il est mort mais on parle de lui on fête son anniversaire il est toujours le patriarche et a toujours sa chaise et personne peut prendre sa place. Aslan à travers la voix off du début confirme l'importance du regroupement à table qui est vraiment sacralisé dans cette famille tout est codifié personne n'a le droit de s'absenter d'arriver en retard de fuir de se lever sans autorisation et la superbe réplique avec les loups elle est révélatrice de ce qui va se passer par la suite c'est Aslan Soekan qui parle et qui cite une parole dite par son père celui qui quitte la table sera bouffé à la table des loups Aslan poursuit en disant qu'on peut pas savoir si on a pas essayé de se barrer je n'ai jamais quitté la table donc je peux pas me faire bouffer le fait que ce soit lui qui parle tout de suite dès le début à travers la voix off nous donne un indice sur évidemment celui qui va oser transgresser les règles établies Aslan c'est le lion et j'ai jamais vu de combat entre un lion et des loups je pense que ces derniers n'oseraient pas se confronter un lion le lion symbolise la bravoure le courage la noblesse la domination quoi d'autre le leadership c'est donc Aslan Soikhan qui va oser transgresser les règles mais Julia qui réalise que son fille ne viendra pas à temps sait que ce n'est pas une histoire d'avion manqué de vol raté ou en retard la mère d'Aslan dès le début avant même de rencontrer Devine sait que c'est cette femme qui est à l'origine du sacrilège elle va tout faire pour abattre son ennemi qu'elle n'a pourtant jamais vu et elle sait qu'elle va devoir établir tout un tas de plans pour détruire cette relation une relation bien qu'embryonnaire qui ne ressemble à aucune des anciennes relations d'Aslan Julia pour contrôler les faits et gestes de son fils une de ses méthodes c'est évidemment de contacter ceux qui fréquentent son fils donc elle appelle elle discute avec Echo au début elle appelle Iskander et là c'est intéressant parce que Julia va volontairement appeler Iskander pourquoi ? pour lui dire qu'elle est au courant que son fils est avec une femme et d'ailleurs il va être étonné comment elle sait elle n'était pas obligée d'appeler le chauffeur d'Aslan mais c'est une manière pour elle de montrer qu'elle contrôle tout et qu'elle sait tout même à distance vu qu'elle a perdu une grosse bataille là son fils il n'est pas venu à Istanbul enfin voilà attend pour le dîner elle contre-attaque par automatisme pour transmettre un message à Aslan par le biais de son chauffeur information qu'il gardera pour lui il ne va pas dire à Aslan ta mère sait que tu es avec une femme donc en gros le message c'est quoi ? je sais ce que tu fais je sais tu es avec qui je sais pourquoi tu n'es pas là en train de déguster le vartabit le plat que je t'ai préparé un peu comme pour l'intimider comme une menace et qui d'autre qu'Aslan connaît le mieux sa mère c'est une mère contrôlante hyper contrôlante et manipulatrice qu'on nous expose dès le début de la série ce qui promet vraiment des échanges houleux entre celle qui a inconsciemment involontairement sans le vouloir donné le courage à Aslan de refuser pour la première fois d'insister à l'anniversaire de son paternel du décès de son paternel et cette mère surprotectrice et vicieuse qui fera tout pour maintenir son pouvoir Aslan arrive trop tard pour le dîner il se retrouve seul à table j'aime bien Sten à manger le plat préparé par sa mère sans qu'il y ait de dialogue entre les deux personnages le fait qu'il n'y ait plus personne à table autour de ces tables sauf Julia et surtout que personne n'a mangé puisque comme vous le voyez sur la table bouffe elle est toujours là indique à Aslan justement que son absence à table a occasionné un grand bordel pour rester poli alors après l'incident provoqué en discothèque par Aysel l'ex d'Aslan alors elle c'est une femme une jeune femme frustrée qui n'a pas apprécié s'être fait jeter alors qu'elle croyait se marier avec lui donc lui Aslan il comprend que sa mère a encore fait des siennes donc l'incident là où elle chante dans la discothèque gérée par l'homme d'affaires la discussion entre lui et sa mère dans le bureau elle est intéressante elle confirme le rôle de victime d'Aslan qui veut s'émanciper de l'emprise de sa mère et le caractère manipulateur de Julia il lui demande de respecter ses choix de vie de respecter sa vie privée et elle son argument c'est quoi si je me sens concernée par vos vies privées c'est pour vous éviter de mal tourner en clair Julia c'est l'ordre le respect du cadre elle fera tout pour que personne ne sorte de son cadre elle répète en permanence que les règles ont été établies par le patriarche décédé Youssouf Soekhan qu'elle a hérité du flambeau faire respecter les traditions les rituels par tous les membres de la famille la mère se cache derrière des arguments bidons par exemple la critique Layla qui prend des cachets Jaylan qui passe sa vie sur les réseaux sociaux et lui qui a pris la fuite au lieu d'être présent un jour très important en gros de montrer l'exemple quand Julia s'occupe de tout quand elle gère et supervise tout va bien sans elle c'est l'anarchie donc voilà le rôle qu'elle se donne donc elle revendique clairement incarner l'ordre la famille les valeurs morales le respect des traditions pire elle se cache derrière l'argument classique de la mère toxique peu importe ce que je fais je protège ma famille je le fais pour le bien de mes enfants là où c'est pervers c'est ce qui caractérise la relation entre Aslan et sa mère c'est que cette dernière je sais pas si vous avez vous avez remarqué enfin vous avez vous avez bien fait attention elle va lui dire dans le bureau tout le monde peut dire du mal d'elle mais qu'elle n'acceptera jamais que lui la considère comme une ennemie donc en gros elle lui dit je suis ta mère je me suis sacrifiée pour toi et tu dois te sentir redevable mais au contraire tu me dénigres t'as un enfant ingrat alors que l'amour d'une mère est censé être inconditionnel on comprendra surtout même dans le premier épisode que son seul combat c'est préserver le pouvoir et non pas de protéger une famille qu'elle détruit à petit feu dès les premières scènes tout le monde se réfugie derrière un écran si la mère cherchait réellement le bien-être des membres de la famille on ne verrait pas des gens aussi déprimés il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille de fous la vidéo que Devine va visionner une fois rentrée chez elle sera la preuve qu'elle est vraiment tombée sur une famille de malades ça tombe bien elle aussi juste avant de voir arriver la grand-mère Jelan va mettre de la musique pour inviter tout le monde à jouer le rôle de la famille parfaite et à danser sur la célèbre chanson Adalaya Gelgedek Adalaya Gelgedek Aslan lui il connait très bien sa mère et il tient à lui montrer il lui dit pendant que tu faisais semblant de bouder tout le week-end parce que j'étais pas là pour le dîner t'étais occupée à menacer mon ex-petite amie je suis au courant je sais que t'as établi un plan pour qu'elle vienne faire une scène dans la discothèque et là qu'est-ce qu'elle fait Julia ? qu'est-ce qu'elle répond ? elle change de sujet en lui disant et toi tu veux que je te rappelle les coups que t'a apporté à cette femme pourtant elle sait très bien que son fils n'a jamais frappé son ex donc voilà si vous regardez bien ça lui arrive souvent de changer de sujet quand Aslan lui fait un reproche et répond avec du chantage affectif c'est une mère qui sait l'influence qu'elle a sur son fils comme elle lui a affirmé tout le monde peut la critiquer sauf lui elle sous-entend qu'elle a particulièrement fourni plus d'efforts pour son fils Aslan et on comprend du coup que la fratrie est dysfonctionnelle et qu'elle ne traite pas tout le monde de la même manière elle a mis Aslan sur un piédestal et on en découvre les dégâts déjà tout au long de ce premier épisode Aslan qui croit avoir recadré sa mère s'apprête à quitter le bureau jusqu'à ce que Julia l'informe qu'elle est au courant elle attend il se barre et puis elle attend et là elle lui dit je suis au courant c'est vraiment une méthode de manipulation je suis au courant que c'est une femme qui t'a empêchée de revenir à temps pour l'anniversaire et que même s'il a le droit de profiter de sa vie elle lui conseille de rester sur ses gardes afin que sa nouvelle conquête ne finisse pas comme Aysel donc elle menace clairement son fils il a le droit de s'amuser mais il n'a pas le droit d'aimer enfin il n'a pas le droit d'être aimé par une autre femme qu'elle sa mère la seule à l'aimer vraiment ce moment va énerver Aslan mais il va contrôler sa colère on parlera de la colère tout à l'heure il est différent enfin il gère sa colère différemment que Devine c'est peut-être ça son problème à Aslan dès que sa mère lui rappelle ce qu'elle a fait pour lui il sera tout sauf dans l'affirmation de soi il va réprimer ses émotions et évacuer sa colère autrement quand Aslan va inviter Devine à dîner enfin la soirée là où il dîne et il danse Devine va toucher là où ça fait mal mais en même temps c'est son travail et comme si c'était un besoin inconscient d'Aslan lui il lui dit ben voilà il va regretter d'ailleurs si j'étais dans ton cabinet et que t'avais le droit à une question quelle question tu me poserais comme s'il avait envie en fait que la psychologue j'allais dire le psychanalyse Devine pardon saute sur l'occasion pour lui poser la question qui tue quelle est ta relation avec ta mère et là je sais pas si vous avez remarqué il va répondre avec hésitation gêne et émotion et il va lui répondre c'est une bonne question alors Devine elle a compris qu'il est dans l'évitement c'est un peu une manière de chercher une réponse et elle lui dit moi je veux la réponse et il répondra que la relation entre lui et sa mère est plutôt bonne ouais sauf que tu parles à une psy là à l'échelle l'ex d'Aslan se fait recadrer par Julia qui lui dit qu'elle n'aurait jamais dû se faire des films avec son fils qu'elle était juste un passe-temps un jouet et là c'est intéressant avant de quitter son bureau Aysel lui fait une déclaration qui va vraiment la déstabiliser elle lui dit qu'elle est amoureuse de son fils mais qu'elle souffre parce que lui la déteste donc en gros Aysel veut lui faire comprendre que même elle elle aime son fils comme elle mais ce n'est pas réciproque et qu'elle devrait la comprendre et faire preuve d'empathie plutôt que de l'humilier et le silence de Julia en est long dans cette scène Aucune femme ne trouve grâce aux yeux de la mère surprotectrice et fusionnelle elle voue une admiration amoureuse pour son fils et entretient ce lien exclusif par tous les moyens et à n'importe quel prix d'ailleurs c'est une des stratégies de la mère toxique c'est de choisir une des pardon une des stratégies de la mère toxique c'est de choisir la future épouse de son fils et elle sera forcément soumise infantile voilà ce ne sera pas du tout le cas de Devine qui est tout le contraire de la femme soumise c'est pour ça que justement Devine va faire peur à Eulia deux chemins s'offrent à Aslan couper le cordon de manière violente et définitive ou rester le fils de sa mère Devine fera comprendre dès le premier épisode dans la voiture à Aslan que c'est traumatisme et l'enfance qu'elle a dû lui faire subir sa mère ne justifie en aucun cas qu'il se prenne pour je ne sais pas qui pour un homme hyper puissant qui peut donner des ordres à qui il veut elle a tout de suite compris le réel problème que le problème il se trouve dans la relation qu'il entretient avec sa mère ses comportements la bizarre c'est le résultat de la relation qu'il entretient avec sa mère et en plus des sentiments qu'elle commence on va dire des sentiments naissants qu'elle commence à avoir pour lui enfin en tout cas elle commence à être séduite et le fait que c'est une professionnelle de la santé mentale il lui est impossible de ne pas aider cet homme à se libérer de l'emprise de sa mère son bourreau celle qui ne cherchera jamais à le rendre véritablement heureux on en reparlera plus tard parce qu'on aura plus d'infos sur le pourquoi Devine veut aider Aslan c'est pas c'est pas juste des sentiments ou quoi on va parler évidemment du du narcissisme de son père voilà c'est le travail de Devine c'est le travail des psychologues faire comprendre à leurs patients leur fonctionnement les aider à améliorer leur qualité de vie et leur relation avec l'autre voilà mais c'est pas juste une psy et après si je me souviens si je me souviens bien il y a un matin en fait lors du petit déjeuner Huya s'énerve contre tout le monde parce que tout le monde est sur un écran d'ailleurs si vous remarquez bien c'est elle qui retire la peau de l'oeuf dur que va manger Aslan donc toujours l'emprise par l'alimentation pour pas couper le cordon effet intéressant quand Huya sort pour assister elle doit aller à une réunion au sein de sa fondation Aslan la suit en jouant un petit peu avec elle du genre tu vas où sans ma permission et on voit Huya qui sourit mais c'est un sourire narquois parce qu'en fait elle connait son fils par coeur elle savait qu'il comptait courir après elle une fois sortie c'est là le caractère manipulateur du personnage lui il veut pas que sa mère elle sorte énervée il la réconforte il l'embrasse et il lui dit que voilà il sait très bien par exemple que les repas à table sont très importants surtout pour elle et il lui dit demain organise un dîner en famille et puis prépare moi ce que tu sais que j'aime manger histoire de se faire pardonner elle finit du coup par être contente de bonne humeur et elle lui demande des nouvelles de sa nouvelle petite amie et elle veut en savoir plus du coup sur sa proie et lui demande si sa nouvelle conquête mérite sa place à table et elle est contente quand Aslan lui apprend que c'est fini entre eux ça c'est juste après le coup de tête et la dispute la dispute dans la voiture Julia est soulagée finalement c'était une fausse alerte cette Devine et nous on sait très bien que les deux tourtereaux vont se ravibocher et que Julia a toutes les raisons de s'inquiéter si je résume c'était un peu long mais c'est vachement important j'en reparlerai plus du coup aussi de manière enfin je ne reparlerai pas autant en fait de cette relation mais c'était important que j'en parle si on résume la relation entre Aslan et Julia elle est basée sur le même processus donc lui qu'est-ce qu'il fait il sort avec une femme Julia lui fait signer à cette femme tout un tas de documents pour protéger son fils et sa famille par exemple Aysel a dû signer des documents pour cacher leur relation et qu'aucune information les concernant ne soit divulguée au public Julia fait capoter la relation quand c'est pas Aslan qui s'est lassée et à mon avis d'ailleurs c'est elle qui fait capoter toutes les relations parce qu'elle ne veut pas de rivales Aslan qui a des migraines il stresse il doit gérer les affaires de la famille il cherche à déstresser avec de nouvelles conquêtes la mère et le fils se disputent souvent pourquoi ? parce que la mère est envahissante et intrusive par exemple elle a envoyé un homme jouer les défectifs privés elle l'a missionné elle lui a demandé de prendre des photos de cette femme Devine la mère a fait quoi après cette dispute elle boude et Aslan qui n'aime pas voir sa mère triste cède au chantage affectif et rebelote c'est ainsi qu'Aslan trop soumis au désir de sa mère alimente le cercle vicieux dans lequel il est embourbé Julia ne fait qu'appuyer sur les bons boutons elle connait bien son fils c'est elle qui l'a bâti en quelque sorte voilà donc Aslan connait bien sa mère elle aussi mais ça ne suffit pas du coup pour poser ses limites il lui faudra l'aide d'une personne extérieure qui l'aimera comme un fou et pour qui il sera prêt à déplacer des montagnes donc dès le premier épisode on nous donne beaucoup d'informations sur ce mécanisme d'une emprise c'est pour ça qu'il y a Aysel sa présence est là pour nous montrer le travail de sabotage de Julia et le comportement qu'on attendra d'elle vis-à-vis de Devine plus tard parlons maintenant de la rencontre entre Aslan et Devine et analysons ces deux personnages extrêmement intéressants ils sont complices ils sont opposés à bien des égards et ils sont complémentaires d'abord il y a la scène de l'avion qui est une sorte de jeu de ping pong et qui nous donne des indications sur leur personnalité Aslan et Devine sont dans l'avion comme vous l'avez remarqué Aslan est situé derrière Devine c'est important il est sur sa tablette il essaye de se concentrer sur un plan d'architecte mais Devine nerveuse fait du bruit avec un morceau de plastique à la gauche d'Aslan si vous avez remarqué il y a un passager qui est aussi sur sa tablette et à sa droite il y a une femme qui lit un livre et la voisine de Devine elle est aussi sur sa tablette donc bizarrement il n'y a que Aslan B qui est perturbé par le bruit après tout peut-être qu'il souffre de alors je ne sais plus comment ça s'appelle hyperacousie c'est l'hypersensibilité au bruit en tout cas il demande de manière très courtoise à ce que Devine arrête de faire du bruit Devine s'exécute un point pour Aslan ce n'est pas de la séduction puisqu'il était derrière elle il ne pouvait pas être attiré physiquement par elle la séduction ça commence déjà par quelque chose là c'est un embarras là c'est lui qui est embarrassé et qui veut qu'elle arrête de faire du bruit mais Devine elle est toujours très nerveuse elle regarde sa montre on ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle a mais en tout cas on sait qu'elle est stressée elle fait à nouveau du bruit avec son téléphone portable un point pour Devine un un et là la réaction d'Aslan c'est d'aller à un moqueur c'est lui dire tu fais exprès comme si enfin non fais pas exprès t'es pas le seul en fait dans l'avion et il y a plein de gens là qui sont sur leur tablette qui sont sur qui sont sur leur livre et si elle voulait déranger elle dérangerait tout le monde pas que toi il a vu son visage cette fois-ci puisque ça a été retourné la première fois et du coup il s'y attend pas il s'y attend pas du tout mais Devine va l'envoyer pêtre pour rester poli deux points pour Devine l'avion est en train d'atterrir Devine reçoit un message et Aslan il voit ça il a envie de s'amuser un peu et surtout marquer un deuxième point quand il voit que le téléphone de Devine n'est pas éteint ou en mode avion après il va avoir demandé d'éteindre son téléphone et lui dit très sérieusement qu'elle met la vie de tous les passagers en danger et comme un élève de classe qui balance au professeur que son camarade a triché il demande à l'hôtesse de l'air de faire respecter le règlement et là j'adore Devine lui demande c'est quoi son problème Aslan lui montre qu'il ne peut pas continuer à converser avec elle parce qu'il est au téléphone Game Over c'est tout simplement une rencontre entre deux personnalités Alpha Devine est une femme forte rayonnante qui a confiance en elle qui sait ce qu'elle veut qui sait se faire respecter elle est lucide indépendante le genre de femme qui fait peur aux hommes ou qui en déstabilise certains comme Aslan et Aslan lui aussi comme tout mâle Alpha il est confiant charismatique sociable séducteur c'est un leader dans l'âme tout le contraire d'un bêta qui lui est suiveur c'est vraiment une guerre entre deux égaux qu'on voit dans la scène de l'avion concernant le motif de leur voyage il est important comme je l'ai dit au début Aslan se déplace à Izmir pour régler un différent avec son oncle Ibrahim on apprend qu'Aslan il est différent de son oncle ils n'ont pas les mêmes ambitions ce sera confirmé plus tard avec la vidéo que Devine va visionner chez elle sur la famille souhaitane une vidéo qui fait rire Aslan n'a jamais été attiré par les activités légales il défie son oncle son oncle c'est quand même son aîné il n'a pas du tout peur de lui ce n'est pas un bêta ce n'est pas un suiveur c'est vraiment un leader on découvre un Aslan très violent mais ça reste une violence maîtrisée contrairement à Devine qui a du mal à gérer sa colère rappelez-vous la scène où Aslan est dans le bureau avec sa mère où il lui dit laisse-moi tranquille laisse-moi gérer ma vie privée il est très énervé pourtant il arrive à calmer sa colère donc Aslan pour moi il est plutôt calme même avec ceux qui le rendent fou comme sa mère par contre il faut faire attention quand il est énervé là ça peut ça peut être très violent mais il est rarement violent Devine se rend se rend à Esmir parce que pour la unième fois on l'a appelé pour l'informer que sa soeur Yarmul hospitalisée ne va pas bien sa petite soeur elle est toxicomane elle souffre du trouble de la personnalité borderline les borderline ils ont plus de risque de faire des tentatives de suicide du coup ça inquiète la famille Devine va à la rescousse de sa soeur mais elle n'a jamais réussi à la guérir entre guillemets néanmoins c'est une femme qui fait le choix de soutenir sa famille d'être là de ne pas fuir malgré les distances qu'elle impose pour se protéger et elle dira à Aslan à la plage que sa stratégie de survie dans cet environnement familial toxique sans toutefois tout dire de cet environnement familial c'est ce qu'il va lui reprocher plus tard c'est de se positionner en observatrice neutre comme la spectatrice d'un documentaire donc la rencontre d'Aslan et de Devine en plus d'un accrochage entre deux égaux c'est vraiment une altercation entre deux névroses que l'on va découvrir un petit peu plus tard dans ce premier épisode quand Aslan propose à Devine de la déposer à la sortie de l'aéroport là on est passé à l'étape supérieure on n'est plus dans l'ego d'ailleurs il s'excuse il est attiré clairement par cette femme il sait pas trop pourquoi bien qu'elle soit une femme qui lui plaît elle est un peu faux-folle elle est pas comme les autres mais si c'était juste de l'attirance physique il serait pas sorti du véhicule pour l'espionner il serait pas cassé la tête à rentrer dans l'hôpital enfin voilà il serait contenté de soit carrément lui demander son numéro parce que c'est comme je vous ai dit l'homme alpha lui il a pas peur honte de se prendre à un râteau de demander le numéro à une femme pour séduire c'est un séducteur ou de trouver un moyen via pardon escotch pour trouver ses coordonnées afin de pouvoir la recontacter les femmes alpha sont des personnes mystérieuses intrigantes elles ont une aura quelque chose qui attire comme un aimant Aslan a tenu à la suivre et à voir ce qui se passe il voulait en savoir plus il a été touché de voir Devine auprès de sa soeur hospitalisée et gênée quand d'ailleurs il était gêné quand il a pas pu esquiver à temps quand elle est sortie de l'hôpital c'était trop tard Devine est remontée dans le véhicule comme si elle était attendue donc Jehan c'est le mal aimé l'incapable le meurtrier celui qui sera jamais un homme sérieux on se demande clairement si c'est vraiment le fils de Julia le premier épisode d'une série c'est toujours le plus important le pilote pose les bases d'un univers présente les personnages lance les premières pistes d'intrigue donc il y avait beaucoup de choses à dire sur ce premier épisode passionnant la présence de Devine au dîner annonce la rencontre choc entre elle et Julia et surtout la guerre on se pose plein de questions pour la suite comme par exemple comment va faire Jehan pour gagner un peu d'amour et de considération dans cette famille comment Devine et Aslan vont faire évoluer leur relation dans ce chaos comment Aslan va gérer ces deux dossiers lourds que sont Julia à l'intérieur et Ebo son oncle à l'extérieur comment Devine va gérer son rapport avec sa propre famille et la famille d'Aslan comment Julia va éliminer sa future rivale et enfin on a hâte après ça de plonger vraiment dans l'enfer de leur famille respective c'est tout pour moi n'hésitez pas à commenter à suggérer à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode si vous êtes là évidemment c'est que vous l'avez vu voilà là on est je sais plus 8 9ème 8 épisode diffusé à ce jour donc voilà je les ai vus les épisodes mais je commence à faire l'analyse comme maintenant donc l'analyse du deuxième épisode arrive prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada